Alors dans la dernière vidéo nous allons parler du mouvement d'un solide sur un plan horizontal mais sans frappement. Dans cette vidéo nous allons voir le deuxième cas d'application 2. Le cas du mouvement sur un plan horizontal mais avec frappement. Nous avons traité ce cas ce forme d'un problème. D'accord? Nous considérons un solide en mouvement sur un plan horizontal avec frappement sur l'action d'une force F. D'accord? Son accélération devient A est égal 6 mètres par seconde carré. D'accord? Donc la masse est égale 500 gr, G est égale 10 mètres par seconde carré et F est égale 5 mètres. Donc voilà la force F qui est appliquée sur le solide. La première question, déterminer l'intensité de la réaction du plan R, déterminer le produit sur un frottement, puis on déduit l'ombre du frottement. Troisième question, sachant que S A du point d'un sexe x égale 0 à T égale 0, avec une vitesse V égale 1 mètre par seconde, donnez l'équation horaire du solide. Alors comme toujours, pour résoudre un problème de planique, on commence par un système étudié. D'accord? Donc la première question, accélération. Alors le système étudié, c'est S. Après, on doit faire le vélo des forces. Donc le solide est semillé par l'action du force. Alors si on voit P, voilà la représentation de P, il est toujours vers le centre de la Terre. D'accord? Il est perpendiculaire sur le plan horizontal. Donc, il est en train de faire le plan de la Terre. D'accord? R, réaction du P. Donc puisqu'on a du frottement, donc R ne sera pas un fond du P. Donc, elle sera inclinée. Comme ça. Donc, constitué un angle F avec la verticale. D'accord? Donc, 10 mètre, c'est comme je disais. R, ça veut dire la prostata, la réaction et la normal, R normal. R, R transforcée, R transforcée, R transforcée, R transforcée, R transforcée, R transforcé. C'est à dire qu'on a de la fixation sans Dow, d'accord? D'accord? Avec les frottement, c'est-à-dire que des 되면 10% de l'attrocte d'un moment. Donc, dès qu'on va voir vers la droite, il va arriver vers la gauche. donc selon le sens du mouvement, le sens contraire du mouvement, d'accord, très bien, donc la représentation des forces, voilà, on a déjà représenté les forces, voilà, le centre de gravité est le point de contact, et plus qu'on a le contact d'une surface plus que le contact il se forme d'une surface, donc il y a le contact, alors il est mortement avec une psaque, à condition, on a notre action de heir recats à c11, notre cas d'homme a la droite action de heir notre action depuis fort notre temps Biden, rectique de la vie à l'esprit de la soin. Deuxième, après, Alors, en présentation, on doit choisir un référentiel terrestre qui supposait gagner Le référentiel de l'article, c'est comment ça peut voir Le référentiel de l'article est gagné, c'est la même prononciation Tous les repères, tous les référentiels terrestres sont gagnés Alors, auquel on associe un repère au x, y, au x, y Le référentiel de l'article, c'est que le référentiel de l'article, alors que l'article, on perd l'article à la x D'accord ? Après, on applique la poussière de l'article La sombre des forces est égale mA Donc, vous avez PI plus R plus F est égale mH D'accord ? Et après, on projette cette relation dans le plan O, x, y Ça nous dit, on projetait la relation sur O, x et sur O, y Donc, la projection sur O, x donne P, x plus R, x plus F, x est égale mA, x Et la projection sur O, y donne P, y plus F, y plus R, y plus F, y est égale mA, x Alors, la projection de P sur X, ça veut dire P, x Donc, la dédiée P revient Px, Px est perpendiculaire, d'accord ? Alors, puisque P est perpendiculaire sur Px, donc Px ou P sont perpendiculaires Donc, la dédiée P, et la dédiée P revient vers la droite, et la dédiée P revient vers la gauche On va dire que la dédiée P, et la dédiée P, et la dédiée P, et la dédiée P est égale mA M A, M A x, il y a M A et la dédiée P revient vers la droite, et la dédiée P, et la dédiée P, et la dédiée P est égale A x Alors, on n'a pas de mouvement suivant Y, et la dédiée P est égale A x, et la dédiée P est égale A x Donc, la dédiée P est égale A x, et la dédiée P est égale A x, alors, on n'a pas de mouvement suivant Y, et la dédiée P sera 1. Regarde à ça vous. Donc, la deuxième projection sur O, y est P-Y P-Y, j'mache cette dédiée P parce que P est égale A y, voilà qu'il a un double de sens inverse, donc c'est de l'heure de moins donc moins P R normal, nous choisissons AY voilà, voilà qu'il a dans le milieu même sans situation plus R1 le F qui délire à l'1 qui délire à AY donc automatiquement la projection dira est égal à 0 est égal à 0 parce qu'on n'a pas de mentionnement AY parce que notre normalement est rectiligne voilà alors maintenant on va déterminer R et FN, d'accord ? donc voilà moins F plus F est égal à M A moins P plus R est égal à 0 AY est égal à 0, qu'on n'a pas de mouvement seulement à Y donc F est égal le choix de FAD il y a un alternatif donc on a un alternatif donc on a un alternatif mais on a jamais plus et on a un alternatif voilà F est égal à F-1 A ou R et N est égal à M A donc l'application numérique donc vous avez F est égal à 5 M est égal à 500 ça convient de la possession un Kg fois 6 c'est égal à 2N où R est égal à 1 fois G la P est égal à 1 fois G voilà donc P est égale M fois A fois J donc M est égale 0,5 G est égale 10 est égale 5,3 et pour déterminer R on utilise la relation donc R est égale donc R est égale la racine de R normal au carré plus F au carré est égale la racine de 2 au carré plus 5 au carré est égale la racine de 29 la deuxième question, le coefficient et l'ombre de froidement alors le jour, le c'est maintenant alors qu'a toujours croire ton enfant de fille dit le coefficient de froidement à ton enfant de fille alors ton enfant dirait Aadishnabwa alors qu'a reposé Aadishnabwa donc Aadishnabwa Aadishnabwa il y a autre relation de F et F donc F a Rn d'accord ? donc F sur Rn voilà K est égale tangent de fille égale R tangent de fille et il y a F à la permanente donc Aadishnabwa et Aadishnabwa donc A0.4 voilà donc on va déterminer les cas après on va déterminer le fil donc on va déterminer le fil donc dans le fil donc dans le fil donc dans le fil donc dans le fil L'ombre de f1 donc F a égale tangent de fille donc un calculatrice c'est à dire que dans le calculatrice D'accord ? très bien maintenant on va définir l'équation側 du monde alors ça va on va acheter l'accélération l'accélération on va l'accélération c'est-à-dire que l'on peut tenir l'anmovernement il y a un cycle la trajectoire est la cycle de la suite son 3 heures on va acheter l'équation側 1.autrement c'est qu'une trajectoire est recesnée Attention, dans l'écone circulaire, il faut faire attention, donc la trajectoire est rectiligne et l'accélération constante, on a déjà l'accélération ou l'accélération de la trajectoire constante, s'il n'est pas seulement le carré, donc le mouvement est rectiligne uniformément et rectiligne uniformément varie, son équation s'écrit sur cette forme, donc x de t t égale plus donné 1, donc t au carré plus 0 fois t plus 0, à t égale 0, on a x0 égale 0, et on a aussi x0 égale à mettre pas seulement, vous avez bon niveau lui, d'accord, donc on remplace cette expression, on trouve encore 6 sur 2, t au carré plus 0, 1t plus 0, donc 3t au carré plus t, Donc voilà l'écoration du programme, voilà mes chers adeptes, je vous souhaite bon courage en continuation, salam alaykum 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !